Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War War 2 pour l'épisode 3 avec le comte Noctilus Von Karstein et la flotte de la Terreur. La dernière fois on avait débarqué notre armée sur les côtes de Calédor pour prendre la région de l'enclume de Vole. Et on est en train de reconstruire cette capitale qu'on a réussi à prendre difficilement mais quand même. Et là on va essayer de se diriger dès que possible vers Torch Setai pour en finir avec la menace de Calédor. Et dès que possible on recolonisera la ville du repos de Calédor pour être tranquille. Du coup on n'a fait rien d'autre à faire au niveau économie. J'étais en train de bâtir ici un bâtiment pour avoir un peu plus de revenus. Ce qui peut toujours être utile. Et il y a un édit qui a l'air assez intéressant. C'était lequel ? C'était plus 500 de trésoré pour chaque bâtiment de trésor enterré. Si on en fait plusieurs, ça pourrait être pas mal au niveau économie. Donc je pense qu'on va jouer là-dessus pour essayer de nous renflouer rapidement. Donc j'ai recruté quelques unités, à savoir une chauve-souris et un boucani supplémentaire. Et dès que possible on ira se mettre en route pour Torch Setai. Donc là je vais passer le tour. En espérant que les autres provinces aux elfes ne se confédèrent pas les unes avec les autres. Et fassent de nous un ennemi commun. Parce que ce qui reste qu'à d'être probable malheureusement. On va essayer d'avancer le plus vite possible. Il faudra aussi que je creuse après pour trouver le trésor dont il me parle. Et si jamais j'arrive à détecter l'endroit où se trouve l'arpont Stellar pour la quête, ça serait bien aussi. Mais de toute façon avec l'armée actuelle, on n'aura jamais la puissance nécessaire. On va pas... Ok. Faction détruire Kalidor dans 12 tours. Ah bah, c'est ce que j'avais prévu. Je vais vite me mettre en route jusque là. Dans 3 tours au niveau technologie, on aura les dégâts d'éthique améliorés pour les... Alors, attendez, c'est où ? Alors, oxyde de poudre d'un des cas pour les artires, pirates, zombies, aborder. Et artires pour les tiens pour essence, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant ? Ici, non. On va essayer de faire ça aussi. Dégâts de perforation. Plus 20% pour les artilleurs zombies. Et aborder. 10 de portée aussi, ça peut être pas mal. Ils ont plus de munitions, déjà ça c'est cool. Est-ce qu'on peut recruter autre chose ici ? Alors, oh ! Un lancier, ça je veux bien. Et 2 cadavres bouffis, je dis pas non non plus. Par contre ici, on voit qu'on a des soucis, alors c'est dû à quoi ? Manque de corruption, ouais, ça fallait s'y attendre. Et je vais essayer de lever un second général ici. Ça, ça peut être pas mal. Je vais voir un peu ce que je recruterai après. Actuellement, on est 12ème, ça va. Donc, on a sur plus de population de 2, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire quand on va affronter... Quelle est-ce qu'il y a ? Apparemment, on aurait largement le dessus, donc on va pas traîner. On a 2 cadavres bouffis qui vont exploser au moment portain. Et il va nous faire faire des bâtiments d'or public dans le coin, parce que... Et comment ça se passe... Seigneur. Je vais pas traîner. Moins 25, je crois. Effectivement, alors on va voir un peu ce qu'on peut faire après comme bâtiment pour monter notre corruption. Ça, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être très bien même, je pense. On pourrait aussi faire ça. On pourrait faire le combo arbre et noeud coulant plus fausses déchets égaleux pour leur public. Après, il y a aussi les bûchers nocturnes, ça, ça pourrait être pas mal non plus pour monter notre corruption. Il nous faudra une garnison. Donc, je vais continuer d'avancer rapidement. Oh, ils sont en train de lever une armée, je vais pas trop traîner non plus. Ok, du coup, on se retrouve. J'ai juste passé le tour, je vais rencontrer tout de suite une seigneur en question. Qu'est-ce qui peut être pas mal ? Ça, ça pourrait être bien. Alors, je vais prendre le général Han Flotter. Donc, je vais tout de suite faire une renommer cette amirale. Je vais t'appeler Tildarsson Flotter, comme tu m'avais demandé. Tu me diras si j'ai bien écrit Tildarsson. Voilà. Du coup, tu vas garder un petit peu l'enclume de vol. Parce que, vu ce qui va nous arriver après, ça ne va pas être marrant. Alors là, on peut recruter des forces intéressantes. Je vais prendre le fusilier, le chien, le cadavre. Et ça, déjà, il faut commencer. Notre entretien, évidemment, va baisser. Avec Noctilus, on va l'attaquer. Caledor, Hathor Setai. Ok, donc, qu'est-ce qu'ils ont ? Bon, ils ont un droit d'archer, des lanciers et le général Meloine. Bon, je pense que ça devrait aller. On a un lancer pour contrer la cave, s'ils en mettent au monde. Et on a deux cadavres bouffis pour faire boum au moment opportun. Donc, je retrouve aussi pour la bataille, pour la prise de Tor Setai, donc contre Caledor. Donc, je vais déployer mon armée de la manière habituelle. Les tireurs en première ligne. Avec le Colosse Necrofex pour donner un appui d'artillerie. Les cadavres bouffis, je vais les cacher dans les bois en attendant de voir où vont passer nos adversaires. Et l'infanterie de boucanier est en position. La chauve souris de son côté, je l'ai mis là pour essayer de faire un tour et de choper les archers dans les flancs. Donc, on lui vence, mais en route. Je n'ai pas parlé pour les grandes magies, on va laisser un peu faire le temps. Donc, lui, on va lui dire de tirer sur les archers pour commencer. Les chauve souris, je vais leur dire de faire le tour. Et en attendant, les cadavres bouffis, je vais les dissimuler là-bas. Alors, si tu pouvais me tirer. Oh, bien. Alors, où va aller le projectile ? Ouais, ça touche. Déjà 22 morts. Allez, 23. On va continuer. Le canon va continuer de faire son office. Le général est en arrière ligne. Alors, ils ont combien ? Ils ont 142 portées. Nos arc-busiers ont 145. Donc, on a un petit avantage sur eux. Je vais continuer d'avancer les chauve souris pour les... Voilà. Oh, ben là, ça fauche bien. En même temps, vu la concentration d'unité. Je vais dire... Je vais redire et je vais le tirer mon canon là-dessus. Par contre, les cadavres bouffis, là, je vais faire attention. Je vais pas les sortir tout de suite, là, tandis que ça... Bon, là, c'est bien. Au moins, les patrouillons et les riens sont en train de se faire tataner. Euh... Ouais, est-ce qu'ils m'ont localisé ? Ouais, ils m'ont repéré. Je vais pas traîner. Tu sais, mon plan va tomber. Sinon, mon plan va tomber à l'eau. Votre seigneur se fait attaquer, d'ensemble. Bon, déjà, les patrouillons et les riens, c'est réglé. Je vais essayer de dire assez de cadavres bouffis d'aller là. Je vais sortir toutes mes unités d'infanterie du bois pour mon piège. Je vais dire aux contenus de venir là. Quoique, on va tenter de péter là. Et je vais tenter de péter ici. Allez. Allez, mon gros, vas-y. Voilà, unités. Deux unités de moins. Ça se met la pagaille dans leur rang. Et là, on y va. On lance la sauce. Les chocs-sauces, vous allez me chercher cette unité d'archer. Toi, tu vas me chercher là. Au moins, on a semé la zizanie dans les rangs et ça, c'est bien. Voilà, donc là, Noctinus, bon, il est engagé, Noctinus, sérieux. Alors, vous, par là. Vous, là. La victoire est à portée de ma main, tu m'étonnes. On a fait cracher la poudre avec notre nec en fait. Les chocs-souris vont traquer les pauvres archers O.N. Normalement, on les a largement dessus. Comme vous le voyez. Évidemment, on va sortir canardés. Alors, Noctinus, attention. Occupe-toi du prince Melwin parce que lui, ça va être un sacré client. Je vais dire un stade de tiré là. Je vais sortir mes unités de réserve. C'est parfait. Cette unité de sort forme, plus normalement. Excellent travail des chocs-souris vampires contre les archers. Donc là-dessus, ça ne change pas des contes vampires. C'est une fonction qui a des similitudes. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il se fait attirer après là ? Oh, mes Archibuses, attention. Noctinus qui est en train de surclasser le prince Melwin au combat. Ici, je vais pouvoir sortir mon Rastonis Luke. Je vais dire à mes pierres de tirer sur ça. Les chocs-souris, c'est fini ici. On va re-utiliser ces archers-là. Il y a des complications contre les anciens apparemment. Je vais dire mon armée de contourner. Hop, le canon qui continue à nettoyer comme il faut. 160 morts, lui tout seul, le canon. Je lui tire mon chapeau. Il va tirer sur les patrouilleurs et les riens. Allez. On va m'en briser. Alors. Je vais dire à mes berserkers d'aller dans le monde. Quoique, je vais peut-être dire ça aussi. Ah bah voilà, parfait. Du coup, c'est une victoire à Torsetai. Je ne vais pas poursuivre la bataille. Comme c'est la fin de Kalidor ici. Donc, on se retrouve sur la carte de campagne. Tout de suite. La victoire du contre Noctinus sur les Oeufs de Kalidor à Torsetai est totale. Du coup, on va... On va mettre à 5 déjà. Et normalement, on va pouvoir occuper la cité. Résistance au feu, 30% je prends. A remporter plus victoire contre Léosef. Commandement plus 3. Ça, c'est bien. Dominateur des Azurs contre Noctinus. Occupant cette cité. Et du coup, on détruit Kalidor. On gagne 50 d'infamie et 2000 pièces d'or. Service éternel, c'est quoi ça ? Ah, ça pourrait être bien, mais ça coûte cher. Ok. Du coup, je vais détruire le bâtiment. Je vais garder cette colonie. Noctinus prend le niveau 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Euh... Pour le moment, je n'ai aucune unité de ce statut-là. Là, j'ai la flotte fantomatique. Enronnement pirate et attaque éclair, ça pourrait être bien. Donc, je vais augmenter ça. Revenu sur les pièges plus 5. Enronnement pirate. Et attaque éclair. Ça me semble être le bon plan pour la suite. Et je vais aussi faire les hublots pour la horde d'Octilus. Ici, j'ai une caverne déjà qui est en route. Alors, par contre, ici, ça se passe bien en public, ouais. Ok. Ce que je vais faire, je vais construire quoi ? Problème là, oh, il faut le niveau 5 pour ce bâtiment là, d'accord. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux renforcer l'économie ? Ça me semblerait logique. Donc, ouais, on va renforcer l'économie. Rebello imminente. Oui, je sais, ici. Et je vais essayer de dire, euh... A Motil Darson de creuser. L'Anfokka, oui. Euh, alors, je peux... Ah, je peux creuser là. Oh. Joli. Tuel de Brune Marine, ok. La croix, c'est l'endroit. Incarner une faction de la Côte Vampire et terminer une chasse au trésor. Parfait. Euh, carte au trésor. Ah, va falloir, je me rends dans... Oh, putain, je vais devoir me rendre en lustre. Oh, f... Alors, qu'est-ce qu'on peut recruter ? Un mortier, je veux bien. Deux unités comme ça. Voilà, ça nous fait déjà une bonne armée. Et il va nous falloir trouver un moyen de récupérer des sous-là. Rébellion à Calédor, ici. Ok, j'ai compris. Il va l'emmerder le monde. Donc là, on va essayer de mettre de la corruption vampirique au maximum. Puis bon, gagner en infamie, c'est le plus important. Je pense que je vais voir... Je vais peut-être m'occuper de cette révolte et ça devrait aller, je pense. Ils sont encore. Alors, pirate, mystère. Un de vos gars m'envoyer message. Tant qu'à partir de la capitale, ça nous a mis à nous suivre dans les tavernes et sur les côtes. Pour des questions, mystère, il faut rester sur le garde. Alors, mot. On va voir si tu fais le poids face à lui. Normalement, je pense que oui. Ça va être du 50%. Euh... Ouais, bon, ça devrait aller. On a les arcs-busions, on a le mortier, on a le can of Buffy. On a les chats contre les archers. Ah, ils ont... Ah ouais, c'est des archers professionnels. D'accord. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir. Je vais recruter les troupes. Qu'est-ce qu'on a ? Un autre cadavre Buffy. Et... Deux mortiers, ça me paraît un peu beau, un peu énorme. Ça, ça peut être bien. Et là, on va voir ce qu'il va dire. On va le faire, y'aup. On gagne, on prend cher, mais bon, au moins c'est fait. Loyalty plus un pour les butins, allez. Ok, retour à l'enclume. Du coup, là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aller recruter. Je pourrais recruter des arcs-busions supplémentaires. J'ai peur que... J'ai juste regardé un peu ma diplomatie, par contre. Alors, le plan, ça serait de recoloniser ici. Alors, Tyrannock. Il nous aime bien parce que voilà. Action militaire contre Kalidor. Et Lyrian qui ne nous aime pas du tout, ça c'est logique. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas une guerre contre eux à un moment ou à un autre, ça m'étonnera pas. On va essayer de voir pour un accord commercial, mais il ne voudra pas. Très bien. Je vais essayer d'utiliser Noctilus pour aller chercher ce trésor là-bas. Est-ce que si je vais le mettre en navire ? Non, ça ne marchera pas. J'ai juste à aller chercher le trésor et j'arrête. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, ensuite. Je vais mettre ça, commandement d'équipage. Commencer ici. Je vais essayer d'améliorer aussi les revenus des raids ou de l'ordre public. Surtout que c'est ça, l'ordre public. Parce que vu qu'on va galérer à monter la corruption vampirique. Le terme qui est bien évidemment supérieur à nous, on ne va pas se cacher. Si on peut récupérer des sous, c'est l'idéal. Au moins, attention. Je sais, je sais. Je fais de mon mieux. Un de mes temps. Je ne récupère pas de... Plus performante au combat. On récupère 1500. Si je mets Noctilus en marche forcée, ça va faire quoi. Pas grand chose. Je vais le mettre encore. Ici, je vais faire. Ça, c'est bien. Hop, parfait. Ici, on récupère nos troupes tranquillement. Je vais recruter quelques unités supplémentaires. Lui, je vais le supprimer. On a un mortier qui est efficace ici. Je vais recruter ça. Trois unités comme ça. Et l'arc-busier supplémentaire devrait suffire. Ça nous fait deux bonnes petites armées. A voir comment ça va se passer maintenant contre... Alors, Tyrannox, si on les attaque, qu'est-ce qu'ils ont ? C'est du 50%. Ok. Très bien. On est dominant, tout ça, on sait. Un tournour à ce bâtiment-là. Un torse éteint, ça va être utile. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu les robots de Calidor. Ah, ça, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas du tout. Et où la révolte, au fait ? Je n'ai même pas vu. Et le prochain trésor, il faudra le rendre dans les terres du Sud. Alors là, ça vous promet de tirer une autre histoire. Ok, c'est la même. J'ai compris. J'ai compris. Donc, tu t'as leçon, tu vas s'attrainer les rebelles. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont, les rebelles ? Oh, ça a l'air, ça a une formalité. Donc, tu as les pirates de Calidor. Mon prochain combat, on va contre eux. Ok, donc, tu as pris un autre point de qualité. Félicitations, c'est-ce que je vais te mettre ça. Et flotte fantomatique pour renforcer. Là, en constitution des unités. Ici, c'est plutôt pas mal. Et c'est Ozef qui... Et c'est le reste de l'hôtel qui a l'embêté le monde. La prochaine étape, je ferai peut-être un gouvernail ici pour le navire. On va 5 d'entretien, plus cadre de corruption vampire, ça pourrait être plus ou mal. Mais bon, en attendant, je vais rester en stand-by. Et dès que aussi, il va y avoir... Attends. Je vais le mettre en marche forcée, quelques tours pour qu'il gagne un très intéressant. Alors, grâce à ce bâtiment, on perd un quart de truc, ça c'est cool. Et bon, allez, j'ai juste passé ce dernier tour pour avoir la technologie commandement d'équipage pour les boucanis pirates zombies. Les boucanis, ça doit être O. Donc, 5 de commandement, c'est toujours ça de pris. Attends, quoi que, attends. 35, ils seront à 40, c'est toujours mieux que rien. Parfait. Maintenant, on va faire faire attention à la menace que représente l'auterne. C'est un peu embêtant, mais pire, si je n'arrive pas à commercer avec les autres. Le plan que je vais faire, c'est essayer de faire des rébellions à l'autère à Calédor pour que mon armée puisse s'en sortir, quoi. Et avec mon général, ce mon général ne passe pas à l'embellie. Ok, c'est parfait ici. C'est fini. Ici, il me faudra plus de sous pour ça. Il n'y a pas un trésor qui traîne dans le coin, non. Là-bas, il y en a un. C'est une tire de Galion. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, on l'a déjà, c'est inutile. Là, on n'en a pas un vol, ça. Ce qu'il faudrait, c'est que je mette un... Je vais peut-être essayer d'encrouter un troisième général ici. Contrebandé, ça donne quoi ? Ah, ça, c'est bien. Ça peut être intéressant. Mais je n'ai pas de héros recrutés, je pense, pour le moment. Non. C'est ça, donc, c'est un général la prochaine fois, je pense. Donc, ça va être la fin de cet épisode 3 avec le comte Noctilus von Karstein. Nous avons réussi à détruire l'eau-terme. Donc, on n'aura juste qu'un calé d'or, pardon. Sauf que l'eau-terme va mettre son grain de sel là où il ne fallait pas. Et on se retrouve avec une province aux elfes, chez nous. Ils ont 6 territoires. Donc, il doit y avoir celui-là, les trois. Et peut-être, l'oua, est là. Ils ont dû s'emparer. Je pense qu'on va aller leur dire deux mots, mais il faudra faire attention aux autres armées. C'était la fin de cet épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Au revoir, les amis.